Votre programme avec UIMM89, la fabrique de l'avenir. On vous emmène cette semaine aux journées portes ouvertes de la maison de l'entreprise à Auxerre. On y retrouve Sébastien Gilbert qui nous énumère les différentes filières qui y sont proposées. Au sein de la maison de l'entreprise, on trouve déjà le pôle formation, avec principalement des formations autour de l'industrie, que ce soit la production, la maintenance, la chôlonnerie, l'usinage, le soudage également. On a également des formations sur l'enseignement supérieur, avec des écoles au sein de la maison d'entreprise. On retrouve l'EPSI, qui est une école informatique. On retrouve l'IFAG, l'école de management, présente sur Auxerre depuis 1991. On retrouve l'IT de Ziborgogne, présente elle depuis 1992, avec aujourd'hui 240 ingénieurs en formation. Et on retrouve la dernière école qui est l'IET, sur la transition écologique et le développement durable. Et la nouveauté, à propos de l'IET, qu'est-ce que c'est exactement ? Nous avons ouvert un master, un bac plus 5, sur la thématique QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, qui est un T hydrogène. C'est-à-dire que dans le parcours, nos jeunes ont des professionnels qui interviennent sur l'énergie hydrogène, sur cette thématique. C'est un master qui a été impulsé par le comité d'agglomération de Serrois, qui nous soutient sur ce sujet-là, et qui a développé une filière autour de l'hydrogène. Avec celui-ci en plus, on dispose de cursus en tous genres. Et les formations, comment se déroulent-elles ? Aujourd'hui, nous, on est principalement sur l'alternance. C'est-à-dire que toutes nos formations sont en alternance. Principalement, elle est 95% en contrat d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a une période formation, avec déjà de la pratique, bien sûr, et une application directe de ce qui est vu en formation au sein des entreprises. Voilà. Donc, c'est un modèle qui fonctionne très bien, qui permet vraiment de faire de la mise en pratique. Et c'est ce qu'attendent aujourd'hui nos jeunes. Et ça répond aussi à un besoin au niveau des entreprises. Antoine Golo, en première année de l'EPSI, l'école informatique, nous en dit plus sur son apprentissage. Alors, pour l'instant, nous, ce que nous avons fait, c'est la création de sites web, donc avec du HTML, du CSS, découverte un peu du programme Python, mais on fait aussi de l'anglais, s'il en faut, bien évidemment. On fait aussi un petit peu de culture générale. Donc, un peu découvrir des œuvres d'art, comment savoir écrire une rédaction, une lettre de motivation, donc à peu près tout ça. Donc, en fait, c'est assez général. On ne reste pas contenu seulement à ce qu'on peut voir en informatique. Vu qu'on est des formateurs, on apprend un peu plus facilement les choses. Parce qu'on peut faire du cas par cas avec nos formateurs pour qu'ils nous apprennent. Donc, c'est ce qui me plaît beaucoup dans la formation. La prochaine journée des portes ouvertes se déroule le 18 mars, à la maison de l'entreprise, au 6 routes de Moneto, à Auxerre. N'hésitez pas à vous y rendre, c'est entre 9h et midi.